La 39e édition du festival du film américain de Deauville a couronné un film sur des écologistes extrémistes. Le grand prix du jury a ainsi été attribué à Night Moves de Kelly Richard. Le film met en scène l'histoire de trois écologistes radicaux, Josh, Dana et Harmon, convaincus de la nécessité de passer à l'action extrême pour défendre leur cause. Le prix du jury est revenu à deux films ex-aequo All is Lost, où Robert Redford incarne un navigateur confronté aux éléments déchaînés au milieu de l'océan Indien, et Stand Clear at the Closing Doors. Il s'agit du second long-métrage de Sam Fleischner sur l'errance d'un adolescent autiste dans le métro de New York à l'approche de l'ouragan Sandy. Quelques 14 films étaient en compétition pendant ce festival, qui compte aussi des ateliers des tables rondes et autres attractions pour fans de cinéma. La compétition fait la part belle aux productions indépendantes et aux nouveaux talents, mais le charme du festival du cinéma américain, c'est aussi la présence de célébrités et de stars hollywoodiennes. Cette 39e édition a été marquée par la présence de nombreuses stars, à commencer par John Travolta, très attendu par ses fans. Je ressens une dévotion du public depuis de nombreuses années. C'est très agréable de voir que les choses sont ainsi présentées. Vous avez récemment, souvent, joué le rôle du mauvais garçon. C'est un personnage qui vous convient ? Je me sens bien avec quelque chose de bien écrit. Que le personnage soit un bon ou un méchant, peu importe. Ce qui est plus important, c'est la qualité de la communication. Si elle est bonne, alors je suis content. Dans Killing Season, deux vétérans de la guerre de Bosnie, Travolta donc et De Niro se pourchassent l'un l'autre dans un mortel jeu du chat et de la souris. Autre star sur le tapis rouge de Deauville, Tilda Swinton. L'actrice britannique joue un leader implacable dans le film Le Transpersonnage, présenté en avant-première. Le film, réalisé par Bang, John Hu, a déjà attiré 10 millions de spectateurs en Corée du Sud. Je crois qu'il y a une réelle tradition pour présenter de grands leaders grandiloquents tels des clowns. Parfois, ils jouent un peu des clowns, comme avec Gaddafi, avec ses photos, ses médailles. Je pensais aussi à d'autres réalisateurs, comme Charlie Chaplin et le Dictateur, qui prenaient ces leaders grandiloquents afin d'en faire des jouets. Le Transpersonnage est l'adaptation de la bande dessinée éponyme de Jack Loeb et Jean-Marc Rochette, publiée dans À Suivre lors de sa grande époque en 82-83. Il s'agit de science-fiction post-apocalyptique où des survivants s'affrontent dans le train où ils survivent.